Il est 11h29, nous sommes le dimanche 30 juillet. Prince veut toujours dormir. Ça va mon coeur ? T'as fait un gros dodo mon amour. Oh il est pas content parce qu'on le réveille. C'est un gros dormeur Prince. Par contre, il m'a pas miaulé dessus cette nuit. Je suis fière de toi. Vraiment trop fière. Tu m'as laissé dormir. Comme vous pouvez le voir, le lit c'est un carnage. Je sais pas si vous avez vu ma dernière vidéo. Je sais pas si je l'ai sorti. Mes prince avaient vomi dans mon lit, etc. Comme d'habitude. Dès qu'il vomit quelque part, c'est dans mon lit. J'ai dû changer les draps X fois. Donc là j'ai un drap, deux draps, trois draps. Là à côté de moi c'est mes ordi parce que je travaille un peu le soir avant de m'endormir. Moussa Chafre se réveillait ! Mais c'est dur la vie hein. Oh là là, qu'est-ce que c'est dur la vie de petit Chafre. Où est mon coeur ? Sa petite tête. Je vais direction la salle de beigne parce que je suis malade. Je commence à tousser ce matin. Donc on va prendre un petit sirop. Voilà, là tout sèche. Parfait. Je vais prendre ça ce matin pour aller un peu mieux parce que je ne me sens pas trop bien. En même temps, vu le temps, j'ai perdu 20 degrés par rapport à Athènes. Ça fait quand même trois semaines mais là c'est chaud quand même. Je sais pas ce que vous en pensez mais il fait froid. On va se prendre son petit oxomémasine. Pourquoi il met des noms aussi compliqués ? Bon, on va prendre ces médicaments. On va se faire un petit café. Je sais pas si je me fais un café chaud. Oh, je peux faire peut-être du chai latte. Non, on va se faire un cappuccino, quelque chose de sûr parce que là on a vraiment la tête dans le cul. On a bien dormi, on a dormi. J'ai dormi 10 heures. Putain, ça fait tellement du bien. Ah, c'est tout collant. Allez, un petit shot. Donc là, l'appartement c'est un petit peu un mess parce que je tourne plusieurs vidéos à la fois. Genre là, c'est de l'organisation cuisine. Je sais pas si je l'ai encore sorti. Faut que j'aille à Ikea à acheter des petits trucs. Parce que j'avais acheté ça à Jumbo mais c'est de la grosse daube. Genre ça tient pas. Alors je sais pas si ceux d'Ikea tiennent mieux parce qu'ils sont peut-être vissés. Donc je sais pas si je le visse. Je sais pas comment... Je sais pas. Donc il faut acheter des petits trucs à Ikea peut-être aujourd'hui si on a le temps. Ah bon, quoi qu'on est divin, je serai à trop de gens. J'ai rien dans le frigo donc je sais pas ce qu'on va manger ce matin. Ouais, en vrai c'est la merde. Il n'y a rien à bouffer. Je vous ai pas dit bonjour. Mais bonjour tout le monde. J'espère que vous avez bien. Bienvenue dans ce nouveau daily vlog, ce vlog summer. Je poste tous les jours à 18h. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux, TikTok, Instagram. N'hésitez pas. Quelle tasse on va choisir ? Oh là là, je vais... Peut-être que je vais prendre celle-là. Petite tasse de Milos. Trop bien. J'ai tellement mal aux doigts parce que je me les range tellement que j'ai super mal. C'est très très chiant, ça fait super mal. Donc à Ikea, il faudra que j'achète des petits bacs aussi. Peut-être à l'action, je trouverai ça. Des petits bacs qu'on va mettre dans les placards. Et voilà pour le petit café. Trop cool, non ? C'est la première fois que je vais prendre cette tasse. Alors moi le matin, j'aime beaucoup regarder soit une vidéo YouTube, soit ça va dire tout ce qui passe à la télé, genre Hercule Poirot et tout le bordel. En ce moment, il y a le destin de Lisa. Alors là franchement, on va être un peu loin, excusez-moi. Ça me rappelle que quand j'étais jeune, je regardais ça, j'avais tous les DVD du Destin de Lisa. Et j'ai pris une crée Poirou pour en manger parce que là, il n'y a rien. On dirait que c'est le même jour. Nous sommes le lendemain. Je suis extrêmement désolée parce que hier en fait, j'ai pris mon petit déjeuner et je me suis endormie comme une grosse merde sur le canapé. Alors ensuite, je me suis mise dans le lit et j'ai dormi toute la journée. Mais vraiment, j'avais une sensation de fatigue extrême. J'ai déjà dormi extrêmement, c'était à la suite de mes partiels. Mais là, j'ai dormi quasiment 18 heures. Vraiment c'est trop. Donc j'étais vraiment très fatiguée. Je pense que le sirop a fait quelque chose parce que le sirop m'a fait dormir juste après. Donc je me dis que le sirop est peut-être dans ce coup. C'est éclaté, j'arrivais plus à sortir de mon lit. J'étais fatiguée. Donc je me suis dit, on ne va pas reprendre la caméra, on reprendra demain tranquillement, etc. Donc là, nous sommes le lendemain, nous ne sommes plus le dimanche. Mais bon, on va quand même faire un dimanche quiz me. Alors écoutez, voilà, t'es parti pour ça. On va continuer de le faire. J'ai pris vite fait mon café. J'ai pas de truc à manger, donc j'ai pas mangé. Donc on va aller faire les courses. Parce que là, ça y est, Carrefour, Lidl, tout bordel est ouvert. Donc je vais aller à Ikea déjà dans un premier temps. Acheter ce qu'il me faut pour ma vidéo organisation cuisine. Et ensuite, j'irai à Lidl. Je pense que c'est le mieux, c'est le moins cher en ce moment. J'ai plus grand chose dans le frigo. J'ai encore du lait, donc ça c'est cool, j'aurai pas besoin d'en racheter. Puis après, le reste, il n'y a plus rien. Très clairement. Donc on va aller faire les courses. Je vous ferai un petit retour de course, bien évidemment. C'est parti pour cette journée. Après, on va prendre soin de soi, on va faire des petits trucs et tout. Ça va être sympathique, donc let's go. Bon, il n'y a pas grand chose du coup. Voilà, il y a des cordons bleus qui se battent en duel. Des pâtes. Je peux encore me faire, je pense, deux repas, mais pas plus. Donc écoutez, voilà, il n'y a plus grand chose. Il y a encore un peu de pastèque, la base. Il reste ça en fromage. J'ai littéralement vidé les fromages. J'ai envie de chèvre en ce moment. Donc j'ai encore des crêpes. Voilà, il y a encore pas mal de choses surgelées. Donc ça m'a duré trois semaines, les 115 euros. À chaque fois, on me demande le budget, tout le bordel, comment ça coûte et tout. Donc là, ça fait 115 euros, je crois, pour trois semaines. Et j'ai encore du lait, j'ai encore des surgelés. Donc voilà, il y a encore des choses, même après trois semaines. Regardez ! Oh my god ! Les radis, les haricots. La mâche aussi, mais elle est trop contente. Oh là 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 là, ça va être trop bien. Voilà pour le tweet. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore les cartons. Je ne peux plus de ces cartons. Je n'ai toujours pas mon diable. Il faut que je les récupérer parce que c'est trop trop lourd pour que je le porte. Et que je mette ça au encombrant. Donc on va aller à Ikea et on va aller faire les courses. Donc c'est parti ! Je suis à Ikea et du coup, il y a le bureau noir qui est vraiment trop beau. Bon, il est un peu abîmé, mais il est plutôt sympa. Et il y a aussi cette table-là, le tissu sain, elle passe à 200 euros. C'est vraiment top. Je viens de tomber sur soit ça, c'est-à-dire pas mal, soit ça, pour le meuble, pour qu'il puisse ranger ses bouteilles. C'est plutôt pas mal. C'est ça que je cherchais, c'est les petits enjeux. Ah, c'est un peu extensible. Il y a celles qui sont normales, mais il y a aussi celles qui sont extensibles. Donc trop cool. Moi, j'ai pris les normales. Du coup, il y avait ça. Donc on peut le fixer, mais on sent que c'est beau. Déjà, il y a un peu plus de qualité. Et celui-là, pour les tasses, c'est qu'un 3. Je cherchais des petites boîtes pour mettre dans mon meuble de 15, enfin de 20. Mais du coup, il faudrait des boîtes aussi fines que ça, en fait. Sauf que je n'en trouve pas. C'est vraiment un temps de merde. Donc là, je vais à la direction pour essayer de trouver une petite boîte. Mais c'est vrai que je n'en ai jamais vu de ce calibre-là, enfin de moins de 15 centimètres. Eh bien, il n'y avait rien à l'action. Je me suis un peu déçue, il n'y avait aucune boîte. Donc j'ai pris 2-3 petites bricoles, genre du vernis qu'il me fallait pour mon panda. Et aussi des gâteaux. Donc on va aller au Lidl, qui est juste à côté d'Ikea. Je suis choquée, il y a des bananis à planter, ils sont trop beaux en plus. Mais alors je ne sais pas si on peut mettre à l'extérieur ou pas, ou à l'intérieur. Bon, à Lidl, il n'y a vraiment rien du tout. Genre même au niveau des fruits et légumes, c'est un peu la dèche. Du coup, je voulais prendre des glaces, etc. Oh, les trucs qui crépitent là ! Est-ce que vous vous souvenez de ça, là ? Le problème, c'est que si je n'ai pas de fruits et légumes, il faut que j'aille à Carrefour. Et si je prends des surgelés, ça ne va pas être bon. Bon, il n'y avait strictement rien à Lidl, je suis choquée. Vraiment aucun fruits et légumes, rien ! Genre rien ! J'ai l'impression qu'ils n'ont pas été livrés, ou je ne sais pas. Donc là, je vais aller à Carrefour parce que j'ai besoin de fruits et légumes, parce que moi, sinon, ils ne mangent pas. J'ai trouvé un petit bananier, je suis trop contente. Je ne sais pas si je le mets à l'extérieur ou si je le mets à l'intérieur, parce que j'ai un petit pot pour lui. Moi, je dis, il va être vraiment rédile. Par contre, il faut le rempoter, je n'ai plus de terre. Bon, et comme ça, je vais en profiter pour m'acheter le dernier Picsou, parce que je n'ai pas acheté le dernier Picsou. Quelle calamité, oui, oui, je sais, c'est honte à moi. Ça, j'en ai pas eu trop cher à Lidl, j'en ai pour 40 euros, dont le bananier, donc ça fait en gros 34 euros de course alimentaire. Il n'y a pas grand-chose à part des yaourts. Au moins, les yaourts, c'est bon, je suis bonne, mais il est vrai. Il faut acheter des fruits et légumes. Donc, Carrefour, on va acheter le Donald, les fruits et légumes, et je ne sais pas. Bon, je ne trouve pas les Picsou. Je ne sais pas où ils sont. Je suis même allée dans le rayon enfant, enfant, et je n'ai pas trouvé. Ah, c'est derrière moi. C'est juste derrière moi. Du coup, le 63, je ne l'ai pas. Celui-ci, je l'ai. C'est les 4 tonnes de l'été. Chaque fois, je les prends. Mais là, c'est avec Mickey, je n'aime pas trop. Bon, du coup, à Carrefour, il n'y a pas grand-chose, même en fruits et légumes. Donc, c'est un peu la dèche. Je galère un petit peu. Il n'y avait strictement rien à Carrefour. Genre, je ne sais pas s'il y a une pénurie de fruits et légumes. Même pas mes glaces. En plus, ce n'est pas mes glaces. Je suis dégoûtée. Donc, j'ai pris d'autres glaces. Je ne savais pas que les glaces étaient aussi chers. Genre les Magnum et tout. Je ne pensais pas que c'était... C'était genre 4-5 balles, quoi. C'est extrêmement cher, je ne savais pas. Parce que je ne prends jamais ça, de base. Là, j'en ai eu pour 50 euros, dont mon livre Pixo à 7 euros. Allez, il y a 43 euros de bouffe. Ouais, non, il n'y a rien. Bref, retour à la casa. Monsieur, pourquoi tu t'arrêtes en plein milieu ? Le mec, il s'arrête en plein milieu. Genre, au calme, il y a une grande descente à Belle-Épile. Il s'arrête en plein milieu. Pourquoi pas ? Mais si tu veux que je te rentre dedans... Mais c'est fou ! Il freine, mais il n'y a pas... Ah oui, il n'y a pas les feux arrière ! Il freine, mais il n'y a pas ces feux qui allument. Mais vous êtes fous, monsieur ? Je suis empressée de mettre mes glaces au congèle. Et là, je vais vous faire un petit retour de course. Ça sera disponible sur ma chaîne. Je pense que... Peut-être que vous l'aurez déjà vue, je ne sais pas. Déjà, je vais boire un coup. Il est 15h12. J'ai trop soif. J'ai pris ça avec un four et il est soif que j'ai mis mes... Mes bouteilles dessus. Donc, je suis très très bête. Donc, je vais boire un petit coup une 100p. Je n'en peux plus ! Je ne vous montre jamais l'envers du décor. Mais en gros, là, j'ai mon ordinateur qui enregistre ce que je raconte. Là, j'ai mon micro. Du coup, c'est un bordel. Mais au moins, vous avez un bon son. Je galère et tout à appuyer sur les boutons. Enfin, voilà, c'est un enfer. Mais je ne crois pas vous avoir montré ça dans le retour de course. J'ai pris du sirop d'érable. J'ai pris la marque Carrefour. C'était 1,30€ moins cher que la marque... J'ai trop hâte de tester et de faire des pancaques. Je voulais des pancaques ! Je me suis pris les trésors de Pixoo, le numéro 63. Ça fait longtemps que je ne me suis pas posée, genre juste pour lire et tout. Genre 1 an que je n'ai pas lu de Pixoo. Je les achète et tout, mais à chaque fois, je ne les lis pas parce que je n'ai jamais le temps. Donc, j'espère que là, j'aurai le temps. Et donc là, on va remplir les petits bocaux qui étaient vides. De là, je mets des pâtes. Et en fait, je n'avais plus de pâtes. Voilà ! Voilà ! Il faut que j'arrose ! Je ne vais pas montrer aussi ce que j'ai acheté à Action. Bon, déjà, j'ai acheté ça. C'est pour le vernis, pour l'acrylique, pour mon panda. Ensuite, j'ai pris ça parce que je ne sais pas, je me suis dit qu'il faut tester. Ça a l'air trop trop bon. En plus, moi, dans l'Oreo, ce que j'aime, c'est la crème. J'adore la crème. Donc, hâte de tester. J'ai pris des lingettes. C'est vachement bien. Elles sont très très bien, celles-là. Elles nettoient super bien. J'ai pris ça. Mes petits gâteaux préférés. Ils sont succulents. À l'intérieur, il y a du caramel. C'est excellent. Et à Ikea, j'ai pris du coup cette petite accroche. Voilà, donc j'ai pris ça. C'était 2 euros. J'ai pris celui-ci. Donc, le petit pour mettre dans les placards. Voilà, en espérant que ça fonctionne. Et celui-là, le grand. Petite astuce pour ceux qui voudraient faire des courses moins chères. Souvent, dans les tickets que, en tout cas à Carrefour, Carrefour nous donne des tickets, il y a toujours des petites promos. Enfin, moi, j'en ai à chaque fois. Par exemple, j'ai encore 4 euros sur tout le magasin des 25 euros d'achat. À chaque fois que je fais mes courses à Carrefour, à chaque fois, j'ai une réduction de 4 euros. Ça, c'est vachement bien. Je le mets sur mon frigo, comme ça, je ne l'oublie pas. Ça, ça va aller vraiment bien. Après, il y a du fusti. Voilà, à chaque fois. En plus, c'est des trucs que je bois, que j'utilise et tout. Donc, surtout les vignettes. Donc, on va faire des vignettes. À la fois, la dame, elle m'en a donné plein. Donc, j'avais que 20 euros d'achat. Là, j'en ai eu pour, je ne sais pas, 50 euros. Elle m'en a donné que 9. Trop triste. Mais je crois qu'on peut avoir des trucs, là. Ça y est. Attendez. Ah, je vais pouvoir l'avoir. Trop cool. J'adore, moi, ce système de vignettes. Ça me fait penser, quand on était enfant, là, vous savez, les... Comment on appelle ça ? Les cartes, là, qu'on collait dans le catalogue. Cartes Pokémon. Les vignettes Pokémon, là, qu'on mettait dans les petits trucs à la con, comme ça. Et on collectionnait. Donc, il y a encore les bols. Alors, j'ai pu avoir l'ovale, du coup. J'ai aussi le rectangulaire pour aller chercher. Du coup, qu'est-ce que je vais prendre la prochaine fois ? Je pense que j'ai envie de prendre les petits bols. Ils sont trop mignons, les petits bols. Et là, on va se faire un plaisir. Mais un plaisir ! Est-ce que je vais réellement manger toute la tarque ? Oui, je vais la manger, je t'ai. Ça va être trop bon ! Je vais me la manger dans ma petite assiette. Oh là là, j'adore. Petite assiette marguerite. Vous sentez la petite vibe de la la qui arrive ? Petit thé, petit Hercule Poireau. Non, quand même pas ! Allumé. Est-ce que c'est bon ? Oh, qu'est-ce que c'est bon ! Quand même, c'est un peu galère. Oh, ça fait un petit cœur ! Oh non ! Je ne vous ai pas dit le truc pour le lave-vaisselle que j'ai acheté à Action. Des odorisants. C'est super bien. Ça sent le citron. Bon là, ça commence à puer parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait tourner mon lave-vaisselle. En fait, moi, mon lave-vaisselle, il pue parce que tout simplement, je ne vais pas aller tous les deux jours. Je le fais aller une fois par semaine. Parce que je suis toute seule. Il n'y a pas énormément de jus. Il n'y a personne qui mange chez moi, du coup. Du coup, je fais aller mon lave-vaisselle une fois par semaine ou aller tous les 4-5 jours. Donc, ça pue, ça a le temps de pourrir, etc. C'est ça, les odeurs et tout. On va dire de nettoyer avant, mais c'est ce que je fais. Mais ça pue quand même parce que ça met trop de temps à pourrir à l'intérieur. Donc là, petite assiette. Oh, sans forme de cœur, j'aime trop. Mais regardez comment c'est adorable. C'est trop mousse. Et j'ai mis mes fruits là-dedans dans une petite coupelle en bois d'acacia. Elle vient de chez Shin. Elle est super bien. Et là, j'ai un chat-chat. Le bébé. Il y a Prince qui commence à s'agiter. 17h20. Je sens... Qu'est-ce qui se passe ? Mon amour ! Tu veux ce pâté ? Bon, j'en ai repris deux fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai mangé la moitié du gâteau. Ah, je meurs, c'est tellement bon. J'adore, je suis fan. Elle m'a donné de la pâté. Oui, mon amour. Ne me fais pas tomber. T'es fou. T'es de la pâté ? Elle est prétipée, la pâté ! Il est derrière, il court. Hier, en fait, pendant que j'étais dans le lit que j'étais en train d'agoniser parce que j'étais fatiguée, je me suis dit, pourquoi pas faire les photos pour mon album ? Donc, j'ai pris sur La La Lab. J'ai 25 photos qui ont été offertes par La La Lab avec une collab, donc ça va arriver prochainement. Et ensuite, j'ai pris toutes mes autres photos, en fait, de l'Erasmus sur La La Lab. J'ai continué le même format parce que vraiment, j'adore leurs photos. Je les trouve vraiment très très bien. Et en plus, on peut personnaliser assez facilement. Un format de photos qui ne faisaient pas, ouais, c'est un peu chiant, c'est les formats des stories Instagram. Je vais vous montrer, vous allez un peu mieux comprendre. Vous savez, c'est ces photos-là, les photos comme ça, que je mets en story avec les noms des villes, etc. Donc, j'ai tout ça, enfin, j'avais tout ça du coup à imprimer. Et j'arrivais pas à le faire sur La La Lab parce que chaque fois, ça coupait. Donc, je les ai imprimés avec du papier photo. Bon, c'est pas... La qualité n'est pas incroyable. Vraiment, c'est un peu nul. J'ai essayé de voir un petit peu dans les trucs photos à imprimer, là, à Carrefour, etc., à Fnac et tout le bordel. Mais c'était trop cher. Et les formats n'étaient toujours pas bons. Donc, je me suis dit, bon, bah, j'allais le faire moi-même. Donc, j'ai fait moi-même. Et j'ai pris aussi d'autres photos que j'avais pas imprimées de mon logement et tout, des billets rils que j'avais fait, de ma fac et tous mes billets de bateau et tout. Enfin, voilà. Et j'aimerais bien faire aussi toutes les vidéos que j'ai faites. Donc, faire un truc un peu comme ça, genre, remettre toutes les miniatures de mes vidéos et de mes réels. Et j'ai gardé toutes mes miniatures, en fait, de tout ce que j'ai fait à Athènes. Et j'aimerais bien imprimer, voilà, tous les trucs de Mykonos et tout. Et les mettre sur une feuille et faire ça. Je sais pas combien il y en a. Et je vais en chier. Je le sens. Il y en a beaucoup. Ah non, pas tant que ça. Peut-être que j'ai dû en supprimer. Bon, voilà, j'ai mis toutes mes miniatures YouTube. Je pensais y'en a fait plus. Mais finalement, c'est déjà quand même pas mal. Et là, j'ai mis mes miniatures des réels. Donc, on va les imprimer maintenant. On va voir ce que ça donne. Et voilà, du coup, ce que ça donne. Bon, encore une fois, la qualité n'est pas incroyable. Mais pour des petits trucs à la con comme ça, franchement, ça passe. Là, j'ai peut-être fait un petit peu trop haut. Tant pis. Mais au moins, ça s'est fait. J'ai mes photos. Normalement, j'ai tout fini. J'ai tout imprimé. Et mon chassière, elle est trop contente. Il a eu sa pâtée. Mais j'ai fait quoi ? Attendez, je crois que je me suis mis de l'encre. Ah non ! Il y a un truc qui n'a pas fonctionné, là, pour l'encre. J'en ai plein les doigts, mais ce n'est pas possible d'en avoir plein les doigts comme ça. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je pense que j'ai foutu partout. Attendez. Je chiale. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Je chiale. Du coup, j'ai envie de faire une petite commande avec vous. Ce n'est pas sponso. Je vous vois venir, mais non, pas du tout, parce que là, ça suffit. J'avais commencé ma première cure avant de partir en Erasmus. Et j'avais pris, pour tout l'Erasmus, j'avais pris des compléments. Là, je sens que j'en ai besoin. Je sens que je suis fatiguée. Je suis éclatée. Du coup, je vais faire ma petite commande sur cure. Le site est vachement bien. C'est pour ça que je commande chez eux, parce que c'est assez facile et c'est des petits sachets. Et moi, je sais que j'oublie facilement de prendre mes compléments alimentaires, parce que des fois, je pars, etc. Et au moins, j'ai toujours un sachet sur moi pour prendre au cas où si j'oublie. Du coup, c'est cure. Là où je prends, je paye moi-même. Ce n'est pas une collab. Ce n'est pas un bon qui m'a offert ou autre. C'est moi qui paye. Par abonnement. Moi, je ne fais pas par abonnement. Je commande que quand j'en ai besoin. En fait, ils ont plusieurs compléments alimentaires. Et j'ai vu qu'ils faisaient sous format liquide aussi. Donc, c'était plutôt pas mal. Et aussi sous forme de poudre. Moi, j'ai des produits que je suis obligée de prendre à chaque fois. Je pense que je vais prendre de la vitamine B12, de la carotine. C'est bien ça. De l'onagre bourrache. En fait, je ne connaissais pas. En fait, ça permet de maintenir sa peau en forme, d'avoir une belle peau, etc. Exhortation de la peau, etc. Au moins, là, ça agit vraiment. On n'a plus des sensations, vous savez, de démangeaisons, etc. De brûlure, même, avec ça. Bon, la carotine, ça vous le savez. Je pense que c'est pour les ongles et les cheveux. En ce moment, pour les ongles, vu la manucure qu'elle m'a fait dans la foie, j'ai mes ongles qui sont extrêmement fins. Donc, c'est une calamité. Donc, je pense que ça peut me faire du bien. Je vais prendre la vitamine B12. C'est pour la fatigue. Pour aussi le système immunitaire. Ça, c'est vraiment top. Pour moi, ça marche super bien, la vitamine B12, pour moi. Et aussi pour le bon fonctionnement du système nerveux. Et la guarana, en fait, c'est... Comment dirais-je ? C'est pour tout ce qui est métabolisme de graisse. Ça permet aussi d'enlever l'excès de... Enfin, ça aide à contribuer contre l'excès de poids. Je ne sais pas si ça marche vraiment. Mais surtout, ça aide à réduire la fatigue mentale et physique. Et ça marche très 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 bien, ça. Et je prends tout le temps chez eux, parce qu'en fait, il y a toujours une fiche explicative de tout ce qui est compatible à prendre ensemble, etc. Enfin, et leurs filles, elles sont vraiment très très bien. Donc, je vais faire ma petite commande. Et vous avez toujours mon code promo. C'est ELISA2092. C'est moins 20% sur votre première commande, je crois, dans mes souvenirs. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez tenter, expérimenter le truc pour les cheveux. Ça avait vraiment bien fonctionné pour la chute de cheveux. Moi, d'habitude, quand je me brosse les cheveux, j'ai beaucoup 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 de cheveux sur ma brosse. Je suis obligée de la nettoyer toutes les semaines. Et là, avec ça, je ne l'ai pas nettoyée pendant 3 semaines. Je n'avais quasiment pas de cheveux qui étaient dans ma brosse. Pourtant, je me suis dit, vas-y, c'est que le début, ça ne fonctionnait qu'au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais pas du tout, ça a fonctionné. Dès les premières semaines, j'avais beaucoup beaucoup moins de chute de cheveux. Je ne sais pas si vous voyez, mais ils sont d'une longueur, parce que je les ai pris pendant 2 mois. Et après, je ne pouvais plus, parce que je n'avais pas de personnes qui venaient me ramener mes compléments alimentaires. Donc, j'ai arrêté. Mais ils sont extrêmement longs, et j'ai beaucoup beaucoup moins de chute. Parce que c'est ici que j'avais des chutes. Et vraiment, c'est un bon plan que je vous partage, parce que c'est vraiment génial. En tout cas, moi, j'aime beaucoup. Il y a d'autres compléments alimentaires, peut-être que vous pouvez retrouver en commerce un peu moins cher. Mais il y en a, je ne connaissais pas. Et grâce à l'application, en fait, ça nous apporte beaucoup. On est beaucoup plus cultivés sur ce sujet-là. Parce que les compléments alimentaires, moi, je ne connaissais pas vraiment. Avant, j'étais une influenceuse à vous montrer ça. Et maintenant, je suis cliente. Donc vraiment, moi, je suis très contente. Très, très, très contente. Donc, ma commande est passée. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que quand vous faites... Déjà, je me suis nommée bad bitch. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, vous appuyez là. Si vous appuyez genre tous les jours sur ce petit truc, en fait, ils vous demandent comment vous vous sentez, etc. Enfin bon, voilà. Et en fait, si vous vous appuyez comme ça tous les jours, vous cumulez des kumquats. Moi, j'ai 348 kumquats. Et en fait, au bout de 250 kumquats, ça te fait 5 euros de crédit. Donc au bout de 500, ça te fait 15 euros de crédit. Donc si vous continuez, vous êtes assidus, vous appuyez sur ce bouton tous les jours, comme vous avez bien pris votre complément alimentable, vous cumulez des kumquats. C'est aussi comme ça que j'achète les compléments alimentaires. C'est en faisant des... en appuyant sur un bouton. Là, je viens de passer aussi une commande. J'ai 100 kumquats qui me sont parvenus, peu importe le montant de ta commande. Donc ça, c'est vraiment top. Là, puis j'en ai fini pour aujourd'hui. Là, je vais m'attaquer au montage parce que voilà, je sors une vidéo tous les jours durant cet été. Donc voilà, il y a beaucoup de travail. C'est beaucoup, beaucoup de taf de monter une vidéo tous les soirs. En fait, je passe ma soirée à faire du montage au lieu de regarder une série ou autre. C'est vraiment beaucoup de taf et je vous remercie vraiment beaucoup pour tous vos commentaires, pour tous vos likes, pour les vues, tout ça. Franchement, merci beaucoup de votre soutien. J'essaie vraiment de répondre à tout le monde parce qu'il y a beaucoup de vidéos, du coup, beaucoup de commentaires à répondre. Franchement, merci, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Voilà pour cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. À me rejoindre sur mon compte Instagram, c'est ElisaBRTOF. À vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai dans cette vidéo qui sera juste en bas. Je vous fais énormément de bisous et je vous dis à demain pour un prochain daily vlog. Bye bye !